Mais c'est la même question, est-ce que vous êtes toujours candidat à Biarritz ? Oui, bien sûr, je suis candidat pour être maire de Biarritz en mars prochain. Et vous êtes toujours ministre ? Oui, aujourd'hui je suis ministre, les choses vont se décanter dans les jours qui viennent. Le Premier ministre a bien fait de dire que c'est une situation baroque et qu'il ne peut pas y avoir deux membres du gouvernement dans une même ville candidat sur des listes différentes. Il n'y a pas de bagarre entre nous, puisque moi je suis tête de liste, il est sur la liste, sur une liste, enfin voilà, les choses vont s'éclaircir. Pour autant, vous dites que Biarritz mérite mieux que ce qui se passe actuellement, une bonne gouvernance. Oui, je pense que Biarritz a besoin d'être apaisé, Biarritz a besoin d'être rassuré, Biarritz a besoin d'être entraîné. Aujourd'hui, on constate que la municipalité qui vient de s'écouler, le bilan n'est pas si mauvais que ça, et je reconnais ce qui a été fait. Mais enfin, il y a deux adjoints qui sont partis tête de liste dans des listes différentes, une qui s'est fait virer, l'autre qui est restée adjoint, mais qui est... Le Premier adjoint est avec moi, beaucoup de conseillers municipaux et d'adjoints ont quitté la municipalité. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose, et le débat démocratique le démontrera. Et puis, si le maire est réélu, ça c'est la démocratie qui parle. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des citoyens, il ne faut pas avoir peur des élections. Vous avez rappelé que vous vivez ici depuis longtemps, et quoi qu'il en soit, vous serez là le 1er avril, peu importe si vous n'êtes pas élu, vous vous êtes attaché à Biarritz. Mais bien sûr, moi je vis ici, c'est ma résidence principale. Ma femme est enseignante dans le BAB, dans l'agglomération, oui, bien sûr. Le maire Michel Vounac a lancé plusieurs attaques contre vous, en disant que lui, il n'était pas là pour organiser des commissaires agricoles. Oui, ce n'est pas très gentil pour les agriculteurs du Pays Basque, autour de la ville, qui sont là, qui font du bon travail. Et je pense que dénigrer l'agriculture, dénigrer les commissaires agricoles, je pense que ce n'est pas très très bon. Mais l'élection municipale, ce n'est pas la fonction des uns et des autres. C'est savoir quel projet on peut avoir pour la ville. Emmanuel Macron va trancher cette semaine ? Le Premier ministre. Le Premier ministre va trancher dans les jours qui viennent. Donc vous pourriez perdre votre poste ministériel ? Je pourrais être tête de liste à Biarritz. Oui, vous avez d'ailleurs imprimé 22 000 tracts, c'est ça que vous avez dit ? Vous êtes vraiment lancé dans la campagne ? Il y a 22 000 tracts, 22 000 journaux qui ont été distribués ce week-end dans toutes les boîtes à lettres de Biarritz. Et vous avez fait campagne ce week-end ? Oui, tous les week-ends, depuis longtemps déjà. Vous avez rencontré des associations, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai rencontré beaucoup d'associations, je fais des réunions d'appartement, je fais des réunions de quartier et vont démarrer. C'est une campagne électorale, une campagne municipale. Et vous étiez au BO vendredi soir ? Non, je n'étais pas au BO vendredi soir. J'étais la semaine d'avant contre Carcassonne avec le point de bonus et j'ai regretté que nous n'ayons pas pris le point de bonus ce vendredi. Une dernière question au ministre. Cette fois-ci, on m'a demandé de poser une question sur la grippe aviaire qui inquiète sur son retour. Est-ce qu'il va y avoir des dispositions, des limitations d'importation ? Est-ce que vous avez déjà penché sur le dossier ? Oui, bien sûr, nous regardons ça comme le lait sur le feu, comme aurait dit ma grand-mère, parce que c'est très très important. Il faut surveiller cela. Tous nos services sont en alerte, toutes nos directions régionales sont en alerte. Je ne veux effrayer personne, mais la situation pour l'instant, elle est sous surveillance maximale. Et si nous devons prendre des décisions, nous les prendrons en concertation avec la profession. Mais nous n'en sommes pas là pour l'instant. D'accord, pas de mesures particulières pour le sud-ouest notamment ? Pas maintenant, pas à l'heure où nous parlons.